Salut la machine et j'espère que t'es au top ! Bienvenue dans cette vidéo sur la rentrée. Je ne suis même pas par où pour commencer, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et du coup, c'est le retour après environ 6 mois, 6 mois de vacances. Alors oui, tu vas me dire, mais on a travaillé, c'était le Covid, c'était l'école à distance. Alors, beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Premièrement, déjà, félicitations à tous ceux qui ont eu le bac. Donc, le bac un petit peu spécial, ce bac 2020, mais félicitations quand même à vous. Donc, si vous êtes là, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer aussi. Ces prochaines semaines, il va y avoir beaucoup de vidéos pour les maths qui vont sortir. Petit à petit, donc tout le cours et également des exercices corrigés, comme d'hab. Donc, on aura par chapitre une dizaine de vidéos de cours et une vingtaine d'exercices corrigés. Et dernière chose, info exclusivement pour les Parisiens, pour ceux qui sont intéressés pour avoir des cours en petit comité, des petits cours de maths, eh bien, c'est bientôt possible et on va lancer ça mi-octobre. Donc, pour tout ça, ça sera à la fin de la vidéo. Bref, parlons, rentrez. Symbolisé par un objet très simple et très chiant, je pense. Il s'agit du masque. Tu as peut-être débarqué en cours, tu n'as peut-être reconnu aucun de tes potes. Au passage, j'espère que tu es bien avec tes potes, tes gars sûrs dans ta classe. Comme ça, tu vas passer une bonne année. Alors, comment vous le vivez avec le masque ? Est-ce que c'est une super excuse pour pouvoir arriver en retard ? Eh madame, je suis désolé, j'ai dû revenir chez moi, je n'avais pas mon masque. Et vous savez, 135 euros, ça fait cher pour un étudiant quand même. Celle-là, elle est parfaite. C'est être irresponsable et mettre l'avis d'autres personnes au danger. C'est nombriliste. Alors que ça boit 10 dans une bouteille dès qu'il y a un coca gratuit qui tourne. Donc, j'attends de voir votre imagination. Je pense en fait au prof, là. Vraiment, de tout mon cœur, je pense au prof. A priori, il semblerait que la plupart d'entre eux soient obligés de porter un masque tout au long de la journée. Alors, peut-être que certains vont se permettre de l'enlever s'ils ont une certaine distance. Parce que les gars, c'est ultra compliqué d'avoir une voix qu'ils portent alors que tu as un casque devant et en tant que l'inventaire. Ça, c'est compliqué. Je pense que ça doit être très demandeur. Donc déjà, bonne chance les gars. Franchement, bonne chance. Surtout si vous avez une petite voix. Et le 2, en fait. Tu as les profs qui n'arrivent pas à tenir certaines classes où ça part en 2 secondes en cacahuète. Ouais. Eh bien, dis-toi que là, quand tu as devant toi 30 gars qui sont masqués. Oh là 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 là. Ça peut lâcher des cris dans tous les sens. Et toi, tu es juste là à regarder et tu ne sais pas d'où il vient. Tu vas punir qui ? Le prof, il va écouter 20 types de bruits d'oiseaux. Il aura l'impression d'être dans un zoo. Ça sera la jeune dans sa classe. Je n'ose même pas imaginer la panique de ce prof. Mais bon, parlons des bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, cette année, c'est qu'en plus de toutes ces incertitudes, à quand aussi ton établissement va se refermer, parce qu'il y a de fortes chances que ça soit le cas, eh bien, si tu es en terminale, tu as aussi le nouveau bac cette année. Nouveau bac, les maths, experts, bref, plein de nouvelles petites choses. Capte qu'avec toutes ces incertitudes, il y a une chose que certains profs vont beaucoup utiliser, que je considère, on va dire, pas les profs les plus gentils, c'est la pression. Parce que là, il y a de quoi te mettre la pression. Pas travailler pendant 6 mois, tu as des lacunes des années précédentes, et en plus, tu as un nouveau bac qui est plus compliqué. Alors, tout ça est vrai, je te rassure. Mais attention, ça ne veut pas dire que ta vie est foutue. Je ne t'espère pas en tout cas. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Comme d'habitude, vient la question avec cette rentrée. J'ai eu 6 mois de vacances. Pourtant, je ne suis toujours pas motivé. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Il n'y a pas de motivation. La motivation, c'est une chose très simple qu'il te faut. Il te faut une certaine excitation lorsque tu penses à un projet. C'est ça, en fait. Son projet peut être un projet scolaire. Par exemple, « Ah tiens, il y a cette école que j'aimerais avoir » ou bien « Il y a cette moyenne que j'aimerais avoir ». À partir du moment où tu ressens ces petits papillons au niveau de ton ventre, là, tu te dis que tu as quelque chose qui te motive et tu vas avoir la capacité de travailler vers ton objectif. Alors ça, c'est dans le cadre scolaire. C'est peut-être ton cas. Mais je sais qu'il y a aussi plein d'entre vous qui n'ont pas d'objectif dans le cadre scolaire. Parce que l'école, vous n'y croyez pas, vous n'aimez pas ou je ne sais quoi. Ou c'est une excuse. Parce que vous avez peur de vous engager et de louper. D'ailleurs, j'espère que vous ne faites jamais des choix par peur. Par exemple, « J'aime pas l'école parce qu'au fond de toi, t'as peur mais que tu n'oses pas te l'avouer. » Donc j'espère que ce n'est pas ton cas. Au pire, change d'avis. C'est tout. Pas besoin d'écrire un livre. Tu changes d'avis, c'est tout. Mais si ce n'est pas ton cas dans le délire scolaire, tu peux aussi avoir un projet extra-scolaire. Ça peut être du sport. Ça peut être apprendre une langue. Ça peut être apprendre... Peu importe. Apprendre quelque chose a priori. Regarder toutes les séries Netflix, c'est peut-être pas le truc. Sauf si après, tu vas faire une chaîne de commentaires sur les séries Netflix. Et qui sait ? Tu vas trouver ta passion. Je ne rigole pas en fait. Si tu es dans le cas où tu as déjà ton petit projet, mais tu vois que là, tu es un peu crassé. Il faut que tu te décrasses. Crasser, ça se dit ? Non, je ne crois pas que ça existe. Mais en tout cas, tu dois te décrasser. Non, non, tout d'abord. Est-ce que tu as des horaires qui sont plus ou moins réguliers ? Parce que là, tu n'as peut-être pas eu de rythme pendant ses vacances, l'été et tout ça. Donc, essaie déjà de faire gaffe à tes horaires. Tu vois, tu te couches peut-être tous les soirs à plus ou moins une demi-heure. Ça, c'est quelque chose qui va aider. Et ensuite, quelque chose qui est toujours bien, c'est d'avoir un tout petit planning de ta journée. Juste avec les choses principales que tu comptes faire. Parce que, n'oublie pas, si tu ne planifies pas ta journée, c'est quelqu'un d'autre ou bien c'est des événements extérieurs qui vont la planifier pour toi. Ce qui veut dire que tu vas subir ta journée et peut-être, tu ne seras pas content par ce que tu auras fait à la fin de la journée. Et le troisième petit truc que je pense est la chose la plus saine pour les êtres humains, c'est de constamment apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose de nouveau, encore une fois, pour toi, ça peut être quelque chose à l'école. Mais ça peut aussi être des tutos sur Internet, sur YouTube, peu importe. Ou un truc avec un humain, un être humain. Je sais que ce n'est plus trop à la mode d'apprendre des trucs contre êtres humains. Mais voilà, ça existe encore. Et on a encore le droit d'approcher les êtres humains, d'apprendre des trucs et tout. C'est utile des fois. Ce que je pense vraiment avec la rentrée, c'est quelque part, un peu comme Nouvel An, ça repart de zéro. On y croit de nouveau. On y croit. On a plein de bonnes résolutions ou plein de choses qu'on aimerait mettre en place mais qu'on n'a jamais réussi parce qu'on était mal organisé, parce qu'on n'était pas motivé, etc. Du coup, la rentrée, c'est comme si on repartait un petit peu de zéro. Et moi, ce que je pense, avec cette rentrée, tu dois surtout garder une chose en tête. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Tout ce qu'on fait là, c'est juste pour se faire plaisir. Tout ce que tu as envie d'essayer, fais-le. Il ne faut pas que tu aies de regrets. Tu vas faire des choses qui peuvent même paraître insensées aux yeux des autres mais si ça te parle, si tu as envie de les essayer, ça ne veut pas dire que tu es en train d'engager toute ta vie jusqu'à 80 ans à faire ça. Non, mais tu peux faire un essai, tu peux le faire. Comme ça, de ton côté, tu n'as pas de regrets et puis tu n'as pas à culpabiliser si ça ne marche pas ou bien au final, les autres, ils avaient raison. On s'en fout de ça. On s'en fout. De toute façon, chacun a son opinion. Pour tout ce que tu vas faire, il y aura des gens qui seront pour, qui seront contre. Au fond, ce qui compte, c'est ce que toi, tu penses. Et avant de finir cette vidéo, je voulais encore vous parler d'un projet qui est en train de se lancer. C'est vrai que maintenant, ça fait 3-4 ans que Matrix, la chaîne YouTube et le site Matrix.fr existent. Donc, c'est cool. On passe du bon moment. On interagit quand même, surtout pendant les lives et tout ça. Mais il y a toujours eu un truc qu'on a voulu tester et qu'on a voulu faire. C'est de vous avoir en présentiel, en physique, de pouvoir vous coacher, que ce soit pour les études, mais aussi vous aider à prendre un peu plus de recul sur vos décisions, de voir les choses autrement. Bref, de faire ça en petit groupe. Il y a tellement de choses que j'aimerais explorer que là, on va se lancer. C'est parti. Donc, mi-octobre, on va commencer par regrouper des petites classes. Ça sera à Paris. Donc là, a priori, c'est dans le cinquième. Il y a un lien qui explique tout ça. Si tu es intéressé, tu peux laisser ton adresse mail, ton téléphone et ta classe. Comme ça, on te recontacte et on t'explique un petit peu le fonctionnement. Mais l'idée de l'Institut Matrix, donc on va l'appeler l'Institut Matrix, elle est très simple. Donc, il y aura des exercices très types qu'on va pouvoir traiter. Donc, ça peut aller de l'exercice type pour vraiment bien maîtriser son cours, capter les premières petites astuces dans lesquelles il ne faut pas tomber. Mais ça peut aussi aller des exercices un peu plus costauds qui vont être des exercices type DM. Concrètement, il y a des petits groupes, une 10, 15, une quinzaine de personnes qui se regroupent. Un ou deux profs au tableau qui va proposer ça, qui va faire les récapitulatifs si nécessaire. Et ensuite, il y a des groupes de travail qui pourront travailler entre eux ou bien tu peux aussi travailler seul. et il y a les profs qui restent à leur disposition pendant ces phases de recherche. Ce qu'on cherche également en regroupant des personnes, c'est d'avoir des prix vraiment très très accessibles à partir de 12 euros par heure. Donc, si ça t'intéresse que je te donne un cours, non pas par vidéo mais en vrai, suis le lien dans la description. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, peut-être à dans quelques semaines en face à face quand on va faire des mathématiques ensemble. Et sinon, je te dis à la prochaine vidéo. On reste au top 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada